ECOFI Investissement a lancé il y a quelques mois un tout nouveau fonds, ECOFI IA Responsable. C'est un fonds qui se base sur l'intelligence artificielle pour extraire de la performance des données ESG, environnementales, sociales et de gouvernance. On en parle tout de suite avec Christophe Gessler, le patron d'Advestis et partenaire d'ECOFI dans cette aventure. Bonjour Christophe. Bonjour Fabrice. Alors Christophe, il faut nous expliquer quelle est la jeunesse de ce fonds ECOFI IA Responsable. Alors ce fonds ECOFI IA Responsable, d'abord on peut mentionner que c'est le premier fonds de sa catégorie, c'est-à-dire un fonds qui est intégralement géré par un processus d'intelligence artificielle qui s'appuie sur des techniques que nous avons mises en œuvre avec ECOFI qui est notre partenaire depuis 2013. Il s'agit d'extraire toute l'information future contenue dans les variables ESG, qui note les entreprises sous l'angle de leur comportement sur ces trois piliers, pour en extraire de la performance en se basant sur le principe que ces informations contiennent un caractère prédictif qui nous informe beaucoup plus sur le devenir des entreprises que ne le font les variables de bilan. La multiplicité de ces données, leur grande quantité, fait que les techniques d'IA s'imposent naturellement. Si on rentre dans le détail, quel est l'apport justement de l'intelligence artificielle dans le processus de décision ? En clair, pouvez-vous nous expliquer la différence entre un algorithme qu'on connaît dans la finance classique et ce qu'on entend exactement par intelligence artificielle ? Alors l'intelligence artificielle, effectivement, au sens où l'avait proposé le père fondateur de la discipline qui est Alain Turing, c'est un but extrêmement ambitieux qui est la reproduction de l'intelligence humaine dans tous ses aspects. On en est encore loin. On en est encore loin et aujourd'hui, on est revenu sur des buts un petit peu plus spécialisés, plus pragmatiques. On sait construire des intelligences artificielles spécialisées pour reproduire des tâches humaines comme jouer aux échecs, conduire une voiture, interpréter des radios médicales, etc., etc., comprendre un texte. Donc ça, c'est en finance, la déclinaison de ça, c'est d'être capable d'utiliser de très grandes masses de données telles que celles, par exemple, produites par les agences de notation ESG pour en extraire le caractère prédictif et être capable de déterminer une notion de physionomie. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise risquée ? Si je vous demande ce que c'est qu'une entreprise risquée au sens de l'ESG, de la même façon que je pourrais vous demander d'identifier un visage dans une base de données parmi un grand ensemble de photos, le cerveau humain le fait immédiatement. La reconnaissance des visages ne pose pas de problème et on n'est pas capable d'expliquer comment on le fait. Alors voilà, le but de l'intelligence artificielle appliquée à la finance, c'est d'être capable de dégager une notion de physionomie d'entreprise risquée à partir de notes quantitatives, d'une façon qui soit extrêmement rapide et en plus, si possible, interprétable. La finance a toujours été friande de ces nouvelles technologies. Est-ce que l'intelligence artificielle est corrélée à la puissance de calcul qu'on connaît aujourd'hui et le nombre de données qui a explosé ces dernières années ? Absolument. L'émergence de l'intelligence artificielle comme technique nécessaire pour le traitement de ces données, c'est vraiment directement corrélé à la masse de données disponibles, le déluge numérique auquel on doit faire face les gérants d'aujourd'hui. Quand je dis autrefois, c'est il y a 10 ou 15 ans, on utilisait des modélisations statiques de type économétrique à base de régressions linéaires. Aujourd'hui, vu la masse de données, c'est complètement inenvisageable. Donc, l'intelligence artificielle, c'est la technique qui s'est imposée pour être capable de traiter sans biais de très, très grande masse de données de façon de plus auto-apprenante, c'est-à-dire que les algorithmes sont capables de se reconfigurer en fonction de l'arrivée de nouveaux aléas. Et sur les marchés, on sait bien qu'il y en a quotidiennement. Bon, celui de regarder l'actualité récente, les tweets de Donald Trump ou les décisions surprises sur le Brexit, voilà, ce sont des événements qui ne sont pas présents dans les historiques. Un algorithme doit pouvoir se reconfigurer et apprendre à faire face à ce type d'aléas. Alors, en termes de médecine, par exemple, les radiologues pourraient être remplacés à terme par les intelligences artificielles. Est-ce qu'on peut imaginer que cette IA va remplacer le gérant ? Alors, ce n'est certainement pas le but de ce fonds, je ne dirais pas du tout. Ce n'est pas un but qui soit spécialement intéressant ni prometteur. En fait, c'est au contraire, je dirais, que le type de technique qu'on propose se démarque volontairement depuis le début des boîtes noires. C'est-à-dire qu'il nous semble très important en matière de décision financière, comme ce serait d'ailleurs le cas dans les décisions médicales ou juridiques, quand un algorithme prend une décision complexe à partir d'une grande masse de données, il doit pouvoir expliquer sa décision, montrer quelles sont les variables qui l'ont conduit à prendre cette décision, de façon interprétable par un être humain. Ça nous semble, disons, le minimum dans le cahier des charges éthiques d'une IA, d'où le terme d'ailleurs IA responsable. Ça fait également référence, outre l'utilisation des variables ESG, au fait que les résultats sont interprétables par un être humain. IA responsable, ça veut dire à terme que la finance va devenir sinon plus utile, plus vertueuse grâce à l'intégration de ces critères ESG ? C'est clair qu'il est dans l'intérêt de tout le monde, à commencer par les futurs retraités que nous sommes tous, que l'investissement en actions soit fléché vers des entreprises qui soient à la fois vertueuses, qui a un impact positif sur la bonne marge de la planète, et également en préservant les performances des fonds. Donc toutes ces techniques ont pour but effectivement d'extraire au mieux, de façon optimale, l'information contenue dans le comportement des entreprises, telles qu'elles sont notées par les enjeux de notation, pour construire la performance dans le long terme à partir de cette information. – Voilà, nos retraites peut-être à terme gérées par une intelligence artificielle qui en plus génère de la performance. Pour en savoir plus sur le fonds ECOFI, IA responsable, rendez-vous sur le site ecofi.fr. Merci Christophe Yesser. – Merci Fabrice. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada